Monsieur le ministre, bonjour. Vous avez déclaré qu'à l'abbaye, lors de votre déplacement, il y a eu du monde et que le stade était plein. Vous le maintenez ? Oui, absolument. Il y a eu beaucoup de monde. Mais est-ce que vous avez, à l'abbaye, le stade était plein. Donc c'était le 26, le 27, vous êtes revenu et le 28, il y a eu le massacre. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ? Mais il n'y a aucune contradiction. Non, entre la population qui vous a accueillie, qui vous a applaudi et que le 28, on massacre la même population. Oui, c'est quand même paradoxal. Paradoxal. Vous avez tout à l'heure, vous avez dit que votre déplacement au stade était justifié. Vous avez pris exemple sur l'explosion des hydrocarbures que les membres du gouvernement s'étaient rendus là-bas. Maintenant, je veux savoir pourquoi vous, le gouvernement, malgré la condamnation du massacre faite par le Premier ministre, pourquoi le gouvernement, d'alors, n'a pas décrété un deuil comme l'a fait ce gouvernement qui était parti voir les hydrocarbures ? Je ne suis pas président de la République, je ne peux pas dire quelque chose pour ça. D'accord. Monsieur le ministre, vous avez soutenu dans votre PV, votre PV du 16 septembre 2014, que vous n'avez reçu aucune correspondance relative à la manifestation. Vous le maintenez ? Oui. Mais ce qui est contradictoire, dans le rapport de la Commission nationale d'enquête indépendante, il y a un courrier qui date du 23 septembre 2009, adressé à monsieur le ministre de la Jeunesse, d'Espoir et de l'Emploi Jeunes. Une correspondance qui a été reçue à la date du 24 septembre 2009. Bref, et si vous voulez en savoir plus, on peut vous donner lecture de ce courrier qui existe dans le rapport de la Commission d'enquête nationale indépendante. Oui, je vous ai dit tout de suite. Je dis, vous avez soutenu que vous n'avez reçu aucun courrier. Sur mon bureau, je suis formel là-dessus, je n'ai pas reçu de l'aide. Donc, mais pourtant, il y a un courrier dans le rapport qui vous a été adressé par le représentant des Forces-Vives, en l'occurrence, monsieur Baouri. Il y a une... ce que vous devez savoir dans l'administration. Il y a deux fois, je ne sais pas comment appeler ça, vous pouvez déposer une lettre et que la lettre n'atterrisse pas sur le bureau du ministre. Donc, même s'il y a un courrier, vous ne l'avez pas vu, c'est ce que vous voulez dire. Je ne l'ai pas vu. D'accord. Et je vous ai dit que si j'avais vu la lettre, je l'aurais transmise directement au ministre de l'administration du territoire pour avis. Parce que ça ne relève pas de ma compétence. Ok. Est-ce que, d'accord, est-ce que, à la date du 27, vous étiez au courant, vous étiez informé que les... Monsignor Albert Gomez et le grand imam Elah Jibrem Ba voulaient rencontrer le président d'Addis, compte tenu des rumeurs qui couraient, que les militaires n'aillent pas au stade lors de la manifestation des forces vives. Mais le président ne l'a pas reçu parce qu'il disait qu'il était fatigué. Est-ce que vous êtes au courant de cette visite au camp Alfa Yaya ? Non, je ne suis pas au courant. D'accord. Est-ce que... Monsieur le directeur du stade était présent lors du massacre du 28 septembre ? Non, il m'a dit qu'il n'était pas là et qu'il n'y avait aucun fonctionnaire du stade. Parce que c'était un jour férié. Donc, on veut savoir... C'est ce qu'il m'a dit. Je veux savoir, le stade du 28 septembre, le jour de la manifestation, est-ce que vous êtes informé qui a ouvert le stade pour que les manifestants puissent s'y rendre ? Non, a priori, le stade, la grande porte n'est pas fermée. A moins que quelqu'un vienne fermer et puis après, il y a une fraction. Mais la grande porte n'est pas fermée. Je vous ai dit que le stade est omnisport. On ne peut pas fermer la porte du stade. Ce n'est pas possible. Est-ce que, selon votre analyse personnelle, normalement, une fois que le massacre est commis, on devait aussitôt envoyer les forces de l'ordre pour encercler le stade, pour empêcher qu'une personne qui n'est pas autorisée à venir au stade vienne là-bas pour conserver les indices du crime ? Oui, je suis parfaitement d'accord. C'est pour ça que j'ai dit que j'avais instruit au directeur du stade de garder les indices du crime et que personne ne devait rentrer là-bas. Parce que là où le bas blesse, une fois le massacre, il fallait immédiatement saisir la justice, le parquet de Dixine, pour que des destructions immédiates soient prises pour empêcher que quelqu'un d'autre vienne au stade. Ça, c'est pour lever tout équivoque par rapport aux indices du crime. Bon, cela ne le relève pas de moi. Il y a un ministre de la sécurité, il y avait un ministre de la justice qui était, je crois, un brillant magistrat. D'accord. Tout à l'heure, vous avez dit que il y a toujours des opportunistes qui faisaient des mouvements de soutien au président d'Addis pour qu'il se présente. mais, moi, à votre avis, lorsque les opportunistes font des mouvements de soutien, à votre égard, vous êtes président, est-ce que ce n'est pas normal de faire une déclaration radio-télévisée pour dire que je ne suis pas candidat comme l'a fait Macky Sall, comme l'a fait Oussoufou au Niger ? Est-ce que si cette déclaration avait été faite, on allait arriver à ce stade, M. le ministre ? Bon, chacun a sa lecture des choses. Cette question, je crois qu'elle ne peut être reprendue que par le président d'Addis, Moussa Dadis Kamara. D'accord. Est-ce que vous maintenez, est-ce que vous maintenez, effectivement, que, selon les renseignements que vous avez reçus, les Bélérouches étaient au stade ? Oui, ça, nous avons eu l'information par la presse. D'accord. Effectivement. Est-ce que vous savez que, ce jour-là, le massacre avait été tellement... Le massacre au stade, ce jour-là, a été condamné par la communauté internationale ? Oui, tout à fait. D'accord. Non seulement par la communauté internationale, mais par tout Guinée inconscient. Voilà. Personne ne peut accepter ça. Voilà. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, les biens des manifestants ont été spoliés, les femmes ont été violées. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'un tel massacre est un crime contre l'humanité ? De toute façon, la qualification relève de la compétence du tribunal. D'accord. Ce jour, voilà, ce jour, monsieur le ministre, l'envers, il y a eu l'envers du décor, un chapelet d'horreur, ce jour-là, au stade du 28 septembre. C'est ce qui explique notre présence ici. Est-ce que vous, en tant que ministre en fonction, quelle que soit l'interdiction, est-ce que ce massacre est justifié ? Il n'est pas justifié. Merci, monsieur le ministre. Merci. Merci.